à côté de moi un des papas le papa comment on peut dire le premier le deuxième papa de casimir un peu le premier parce que d'abord il fallait l'idée de l'émission il fallait l'idée du personnage en tant que thème et puis ensuite donc je suis vite allé chercher à la rescousse le deuxième papa et il fallait dessiner fallait fabriquer le personnage et même le faire vivre puisque c'est yves qui a fait tout ça lui-même j'ai christophe isard à côté de moi il est donc le papa un des papas de casimir alors une petite question c'était quand à quelle heure ça a commencé quand bon là le tout début a commencé avec une idée de jean-louis guillot qui voulait reprendre des extraits d'une émission américaine et il voulait à côté une émission française et m'a demandé de m'occuper de cette émission je n'avais jamais fait d'émission pour enfants et donc on a commencé à gamberger c'était ça en 73 c'était sur la troisième chaîne de l'or tf 73 voilà et alors ça a mis un an et on a débuté en septembre 74 sur la troisième chaîne et regardez alors casimir est ce qu'on peut dire ce mot terrible est ce qu'on peut dire que vous êtes à la retraite la retraite mais la retraite c'est une belle chose la retraite est ce que c'est la retraite faire ce que l'on a envie de faire quand on veut comme on veut je vais vous dire je vous dire casimir vous n'êtes pas du tout à la retraite vous allez voir comme on vous réclame et comme on vous aime on a été dans la rue pour en parler vous allez voir le résultat tout de suite casimir c'est dans l'île aux enfants et à son cousin hippolyte et il mange du glubi boulga oui je me souviens de ce plat la confiture et au c'est ce plat que c'est un mélange de saucisses confiture de fraises et bananes je crois c'était la potion magique de casimir je me rappelle de tous les personnages hippolyte léonard casimir mademoiselle fut et monsieur du snob c'était un feuilleton pour enfants acheter une espèce de bestioles qui vivait dans un village enchanté face et machin jaune c'est un dinosaure orange avec des petits pics sur le dos et il faisait dans l'île aux enfants et puis il y avait plein d'autres c'est il y avait ses copains violets et tout et je me rappelle c'était sur une émission avec des nuages au dinosaure vert orange pas vert mais bon je sais pas moi tu es en noir et blanc donc j'avais pas les couleurs c'était un bonhomme vert non un gros bonhomme vert avec des ronds non un mélange de nounours et de petits dragons quoi c'était gentil et je pense que c'était beaucoup mieux que les dessins japonais actuels où il ya beaucoup de violence pour les jeunes ouais mais même il y avait l'autre sa meuf là et pas sa femme lille au bonheur là où du bonheur les enfants ont pu beaucoup d'occasion de regarder des choses comme ça je trouve ça dommage j'ai entendu parler d'une cassette vidéo j'aimerais bien pourquoi pas j'aimerais bien voir vous avez l'air très nostalgique ouais non mais casimir j'aimais j'aimais bien mesdames messieurs je suis très heureux parce que c'est la révolution dans france 2 tous les gens qui travaillent ici vous savez que nous sommes en direct à l'espace matin qui aurait de chaussée de l'avenue montagne et tous les gens des bureaux au dessus nous descendent pour voir casimir ça fait plaisir justement casimir et christophe isard qu'est ce que ça fait 11 ans après de voir qu'on parle toujours autant de vous c'est émouvant parce que finalement c'est rétrospectivement qu'on se rend compte de du pouvoir que l'on avait oui alors casimir j'ai une petite question d'où venez vous en fait d'où je viens moi casimir oui je viens de l'imagination de christophe ici présent et de yves brunier voilà d'accord est ce qu'on peut donner votre âge est ce que vous avez un âge l'âge c'est l'âge de l'émission vous êtes né en 74 exactement comment ça s'est passé christophe à quel point de vue parce que la naissance la naissance de casimir on a cherché on cherchait vraiment un personnage auquel les enfants puissent s'identifier là on vous fait un tout petit un tout petit coin de psychopédagogie mais c'est important mais c'est parce que on s'était rendu compte que par rapport aux américains qui font des programmes pré scolaires parce qu'il n'y a pas de maternelle gratuite nous le problème en france c'était le passage de la maternelle à l'école où les enfants et se trouver souvent dans une situation un peu déséquilibrée et donc il fallait un personnage auquel ils puissent identifier qui est leur âge et pour qu'il soit pas ou un enfant ridicule ou un adulte attardé etc on a cherché différents caractères de personnages yves a fait plusieurs dessins et on s'est arrêté très vite sur casimir dit on peut dire que c'est un dinosaure comme j'ai dit dans le sommaire c'est un dinosaure c'est un dinosaure je vais me faire battre un tout jeune dinosaure de la dynastie des casimirus des casimirus alors justement pour l'on est casimir est ce qu'il ya une histoire à ce sujet pourquoi avoir choisi casimir oh j'ai tout simplement pris un calendrier j'ai cherché c'était la saint casimir hier oui bien sûr absolument c'était la saint casimir hier où on le fait avec un jour de retard dans la tâche et parlez nous de votre maison de votre famille sur l'île aux enfants comment ça se passait comment vous avez ressenti les choses vous pendant huit ans ben ça a été ça a été merveilleux c'est moi je pense que le succès d'une émission ça tient à des choses un petit peu magique et indéfinissable par avance il s'est trouvé que là c'est comme une mayonnaise ça prend ça prend pas ça a pris oui avec monsieur du snob julie françois il ya une espèce on a pris un plaisir fou à à s'amuser à jouer ensemble c'était pas tous les jours drôle on a on avait des des journées de tournage bien rempli très très chargé mais pas une fois je pense en huit ans on s'est ennuyé et puis on a on a arrêté je pense parce qu'on a craint alors que ça n'existait pas on a peut-être dit mais peut-être que si on continue encore dix ans on commencera à s'ennuyer alors on a arrêté à à ce moment là mais je pense qu'on aurait peut-être plus encore continuer autant ouais et ben on va voir ça tout à l'heure tout de suite on va vous retrouver casimir dans vos aventures avec tous vos amis dont vous venez de parler qui seront avec nous tout à l'heure sur ce plateau sur le plateau de matin bonheur regardez un petit medley des deux séquences de l'île aux enfants quelle calamité cette futée mais que t'as risqué mon pauvre casimir j'ai rencontré mademoiselle futée en revenant ici elle m'a obligé à faire trois fois le tour de l'île en courant c'est simple j'ai perdu au moins 100 grammes alors tu as eu droit à l'entraînement intensif de mademoiselle futée oui je ne sais pas ce qui lui a pris en plus de me rabâcher sans arrêt que je mangeais trop de globi boulga elle me faisait faire toutes les cinq minutes des exercices respiratoires vas-y casimir on te regarde voilà je joue à ceci n'est ce pas qu'est ce que c'est à votre avis le football c'est ça que c'est ça le football à un autre sport que j'aime beaucoup effectivement il joue avec un ballon il joue au basket au basketball c'est exact il dribble et il met le ballon dans le panier alors restez calme oui je suis calme monsieur le chef de de la publicité non non le chef de la publicité c'est toi ah oui oui oh pardon monsieur le monsieur l'administrateur non encore raté hippolyte l'administrateur c'est moi ah bon écoutez laissons tomber tout ça et appelons nous par nos prénoms comme d'habitude oui moi je préfère un merci julie et bien ça ne s'arrange pas enfin bien bien tout épreuve christophe isard et yves brunier vous nous avez rejoint alors on vous voit dans vos oeuvres là en casimir comment vous pouviez danser chanter j'en sais quelque chose quand on porte des costumes comment c'était possible vous vous passiez des heures et des journées de tournage sous ce costume oui c'est on répétait quand on avait un nouveau réalisateur on faisait un petit bout de répétition avec le costume mais sinon les répétitions se faisait comme ça on imaginait le volume et puis je rentrais dedans ça ça durait de de cinq minutes à vingt minutes maximum c'est vrai que les le plus difficile c'était effectivement les danses et les chansons bon les chansons étaient en playback quand même heureusement et mais c'était basé j'ai pris 7 8 kg quand j'ai arrêté quoi oui voilà donc c'est un excellent tournage oui ça n'a jamais été exporté il ya eu des des produits dérivés mais il ya jamais eu de combinaison amaigrissante on aurait pu alors il ya énormément de questions qui nous parviennent au standard il y en a des il ya des anecdotes et puis il ya aussi des questions profondes mais dans les anecdotes c'est combien ça ça fascine combien y a-t-il eu deux costumes de casimir ça c'est une question qui revient tout le temps casimir était assez assez résistant et le 600 608 ans 608 ans comment ce comment se passait christophe ou yves comment se passaient les tournages d'abord c'était où l'île aux enfants ça aussi ça ça revient on a commencé à marseille parce que c'était en station régionale sur la troisième chaîne de l'or l'île aux enfants a d'abord été à marseille absolument alors été à marseille dans les studios de l'or tf à marseille et puis quelques mois plus tard quand l'or tf a éclaté jean-louis guillot qui devenait directeur général de tf1 a voulu emmener l'île aux enfants alors là on est revenu sur paris quelques temps d'ailleurs à boulogne et puis on est vite arrivé ça ça a été le grand studio au studio de joint ville où on a tourné jusqu'à la fin de l'île aux enfants alors l'île aux enfants quand le soir le tournage s'arrêtait les lumières étaient éteintes sur l'île aux enfants l'île aux enfants est restée pendant huit ans sur le même plateau absolument oui c'était votre plateau c'était l'île aux enfants et quels étaient les rapports on voit les enfants on a vu dans l'extrait les enfants qui jouent autour de vous quels étaient vos rapports casimir yves brunier pardon avec les enfants le rapport les enfants entraient dans le jeu immédiatement parce que la crainte qu'il y avait au départ c'est que bon il me voyait sortir transpirant rentrer dans le costume et au départ il y avait la crainte d'essayer mais ça va complètement brisé le rêve et c'est la magie aussi de l'enfant c'est que l'enfant ne rentre immédiatement dans le jeu c'est-à-dire dès que j'étais dans casimir casimir existait était vivant et il s'adressait à casimir et pas à yves brunier qu'ils avaient vu trois minutes avant en dehors du costume ça c'est le c'est le miracle de l'enfance c'est normal tout à fait il ya une petite chose qu'il faut quand même ajouter sur le décor c'est que le décor est resté huit ans donc à joint ville mais il est resté encore près de six mois supplémentaires parce que les techniciens n'osaient pas le démonter et tant qu'on n'a pas eu absolument besoin de ce studio ils l'ont laissé en place le plus longtemps possible ce qui prouve quand même dans ce métier c'est rare ce genre de choses il ya vraiment de bonnes ondes autour de casimir puis on le voit ici si vous voyez mesdames messieurs le je sais si l'espace matin est petit c'est noir de monde derrière les caméras tout le monde est là pour voir yves et pour voir christophe ça fait vraiment plaisir autre question en huit ans huit ans c'est long pour une émission de télévision est ce que le rôle de casimir a évolué est ce que les enfants christophe au niveau pédagogique je crois qu'il ya casimir avait une mission c'était pas gratuit ah non c'était donc de leur donner confiance c'était essentiellement puisque c'était destiné surtout aux enfants de milieux défavorisés ou de situations familiales défavorisées qui avaient besoin qui arrivait à l'école après l'univers très protégé de la maternelle donc on voulait d'abord leur donner confiance et puis leur amener un certain nombre d'idées de notions cette on faisait pas de la télévision éducative on était toujours à à l'affût de ce qui pouvait être éducatif c'est à dire qu'on ne s'appuyait pas sur une organisation éducative mais dès qu'on pouvait exploiter quelque chose on l'exploitait et ça c'était sympa mais c'est vrai qu'au fil des ans on est allé plus vers le rythme plus vers la distraction parce que évidemment l'émission est évolué yves et yves brunier est ce qui n'a pas été difficile pour vous de vous détacher du rôle de casimir ceci une question que beaucoup de gens nous posent non pas du tout parce que à l'inverse d'un du travail d'un comédien le métier de marionnettiste moi j'appelle ça marionnettiste que ce soit des marionnettes again marionnettes fils pour moi c'est le même métier il ya dès le départ un dédoublement c'est à dire quand on rentre dans la peau d'un personnage on devient instantanément ce personnage et on en sort on est immédiatement autre chose avec un comédien qui subit parfois presque une transformation physique s'intègre plus un rôle mais le la marionnette un personnage comme casimir permet de se dédoubler instantanément ce qui fait que je je devenais en une minute casimir ou yves brunier sans aucun problème et il faut reconnaître aussi que ce qui était frappant c'est que dans la rue quand on se promenait il y avait bricard qui était françois julie et brunier qui était casimir les enfants se précipités vers les comédiens les autres comédiens ou du snob et à ce moment là il disait mais où est casimir alors on disait le voilà je crois que il vous allez devoir malheureusement nous quitter parce que votre vous vous avez vous êtes un artiste vous continuez vous continuez la profession qu'est ce que vous faites tiens en ce moment je travaille sur canal plus sur une émission quotidienne s'appelle canailles peluche émission aussi pour renfort bien sûr oui et vous faites quoi dedans un corbeau d'accord autre chose c'est un corbeau vous passez du dinosaure au gala et l'autre corbeau c'est gérard camoing qui était hippolyte voilà on s'est retrouvé il y a plusieurs années après vous faites toujours équipe très bien et bien on va voir maintenant à des intermèdes on va voir des petits intermèdes les intermèdes qu'il y avait dans casimir regardez tout de suite et on revient tout de suite après bonjour gribouille je ne me souviens plus de l'animal qui vous fait le plus peur vous vous souvenez vous réfléchissez tiens c'est curieux quand on a peur généralement on ne réfléchit pas 0 ... 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 Je suis Antivol, l'oiseau au sol. Dis, Antivol, si on jouait à pigeon-vol ? Pigeon-vol ? Je vais t'expliquer. Je vais citer des noms d'objets ou d'animaux et chaque fois que je donnerai le nom de quelque chose qui vole, tu dois lever la patte. Entendu ? Je ne trouve pas ça très passionnant, mais enfin, allons-y. Comment vous ne me connaissez pas ? Je suis pourtant là depuis très longtemps. Bon, bon, je ne vous en veux pas et je me présente. Philibert, le globule. Comme vous pouvez le constater, je suis un oiseau d'une espèce très rare. Je suis d'ailleurs le seul membre de la famille des globules vivante sur cette île. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais malgré cela, personne ne vient jamais me rendre visite. Allô ? Allô, c'est la noire rôde. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô ? Bonjour docteur. La noire rôde à l'appareil. Bonjour la noire rôde. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Je dois partir en Bulgarie. En Bulgarie ? Qu'est-ce que vous allez faire en Bulgarie ? On m'a demandé de faire du yaourt au goût bulgare. Alors je dois faire un stage en Bulgarie. Ça vous changera les idées, la noire rôde. Un petit voyage. Mais je ne parle pas un mot de bulgare. Je vais me sentir incomprise, dépaysée. Je vais être une vache émigrée. Thomas, il faut que tu cesses de compter sur les autres pour tout. Tu as l'âge de prendre tes responsabilités. Tu crois ? Tu as perdu ton lapin. Eh bien, cherche-le toi-même. Ah bon ? Grouchy, tu sais que tu es un vrai ami ? Tu me donnes toujours de très très bons conseils. Je te remercie. Oh oui, je te remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ça fera 5 francs. Yves Brunier est tellement bien avec nous qu'il n'a pas voulu partir. Il reste encore 5 minutes. Eh bien voilà, regardez qui j'ai à côté de moi. Regardez. Bonjour Eliane Gauthier. Julie. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Bonjour Patrick Bricard. Voilà, bonjour. François. Pour moi, vous êtes tellement François. C'est Patrick. Ce qui m'amuse, c'est que ce matin, vous avez une chemise qui ressemble un peu à celle que portait François autrefois. C'est vrai. Il a fait exprès, il a fait exprès. C'est un hommage. Il est beau. Jean-Louis Terangle. Bonjour. Monsieur du snob. Très bien. C'est bien de rajouter monsieur parce que Christophe dit toujours du snob, ce qui est vraiment très humiliant pour moi. Si, si, du snob. On peut voir l'enregistrement tout à l'heure. Il l'a dit plusieurs fois et je veux m'appeler monsieur. On fait un petit coucou à Mademoiselle Futé et au facteur. Je crois qu'au facteur, il est dans le midi. Il n'a pas pu venir avec nous. Il en a de la chance. Alors, qu'est-ce que c'était ces intermèdes qu'on vient de voir ? Alors ça, c'était ce qu'on appelait nous les séquences intercalaires qui étaient destinées à couper un peu l'émission, le plateau pour relancer l'attention et aussi à être parfois un clin d'œil pour les plus grands de façon à ce que l'émission ne soit pas un ghetto pour les tout-petits. Alors des séquences comme la vache noire haute, comme anti-vol, étaient des séquences qui... La vache noire haute a eu beaucoup de succès parce que quand on a préparé l'émission, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe de Matin Bonheur. J'ai entendu pendant une semaine la vache noire... Allô, le vétérinaire, la vache noire haute ! Et je crois que nous avons le téléphone... Le téléphone n'arrête pas de sonner à Matin Bonheur. Nous avons un appel. Je crois que Sandrine est en ligne. Oui. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Sandrine ? J'ai 22 ans. Ah, génération Casimir ! Exactement. L'île aux enfants est avec nous, alors vous pouvez poser votre question. Je suis ravie de vous avoir, je vous adore. Je vous regardais quand j'étais toute petite. Et je me souviens qu'un jour, je suis rentrée de l'école, mes parents avaient installé la télé couleur. Et j'ai regardé pour la première fois Casimir en couleur. J'ai trouvé ça magique, les couleurs, le vert, le rouge, le jaune, l'orange. Et je suis vraiment... Oui, vous êtes émue. Oui, beaucoup. Et justement, à ce propos, Christophe me disait tout à l'heure qu'on voyait Casimir vert. Tous les gens qui l'avaient en noir et blanc, en général, le voyaient vert et ont été surpris après de le découvrir orange. Est-ce que c'était votre cas ? Je ne me souviens plus très bien, mais bon, pour moi, la couleur, quand j'ai vu cette télé couleur, ça a été vraiment magique. Ça a été le choc. Exactement. Et ce que je voudrais, c'est qu'il revienne à la télé tout de suite. Il est déjà là. On est là. Ils sont là, déjà. On va pas faire mieux. À l'île aux enfants, j'ai une petite fille qui a deux mois et je voudrais qu'elle revive les mêmes émotions que moi j'ai vécues quand j'étais enfant. Merci beaucoup, Sandrine, de votre témoignage. Je crois que ça nous touche beaucoup. Ça touche beaucoup tous nos amis sur le plateau. Est-ce qu'on va revoir ? Merci, Sandrine, de nous avoir appelés. Au revoir. Est-ce qu'on va peut-être revoir Casimir un jour ? C'est possible ? On n'en sait rien du tout. De toute façon, ce n'est pas nous qui pouvons le dire. Je crois que quand on est ou comédien ou acteur, on a toujours envie d'être vu et de repasser. Mais c'est aux responsables de la chaîne ou des chaînes qu'il faut poser cette question-là. Très bien. S'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, je dis bien s'il y en a encore, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, vous présenter en tant que personnage de l'île aux enfants ? Julie. C'était qui, Julie ? Julie, c'était une petite... Eliane Gauthier, déjà. D'abord Eliane Gauthier, toujours Eliane Gauthier. Et puis, c'était effectivement quelque chose, un personnage que j'ai complètement essayé de coller à moi. Mais la caractéristique qu'elle avait, c'est qu'elle était la grande sœur de Casimir, mais elle faisait des bêtises comme lui. Et ça, les enfants adoraient. François, c'était... Complice. Complice. Et elle se mettait en colère. Souvent, les enfants me disaient, on adore quand tu te mets en colère. Et ça, et quand tu fais des bêtises. Donc ça, c'était une notion importante. C'était des bêtises. Oui, c'était toujours très raisonnable. Oui, très raisonnable et beaucoup de tendresse. Un personnage très tendre avec... Et qu'est-ce qu'il y avait dans votre kiosque ? Ah ! Alors, il y avait le tunnel de Léonard, qui débouchait, bien sûr. Et puis... Le tunnel de Léonard. Léonard le renard ? Oui, oui, dans lequel je tombais de temps en temps, quand il avait oublié de fermer la trappe. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans votre kiosque ? Et puis, il y avait toutes mes petites affaires, parce que j'ai toujours des gros sacs avec plein de choses dedans. Des bonbons. Voilà ! Ah oui, oui, non, mais attention ! Vous attendez les bonbons ! Des bonbons ! Ah, les bonbons, oui, mais ils étaient dehors. Ils étaient dans des grands bocaux dehors. Ils n'étaient pas dedans. Ce qu'il faut dire pour Julie, donc la marchande de bonbons, c'est que je ne voyais pas du tout un personnage comme Eliane. Je voyais un personnage beaucoup plus sérieux. Et puis, le jour où Eliane est venue me voir dans mon bureau pour auditionner, donc je ne l'avais jamais vue encore, et je lui ai demandé comment on le fait, un curriculum vitae, des photos, etc. Et à ce moment-là, je l'ai vue plongée dans un énorme sac, où elle a disparu. Il y avait des trucs qui volaient dans tous les sens. Et j'ai trouvé le personnage tellement drôle que j'ai décidé de coller ça et que ça serait désormais le personnage de Julie. Eh bien, avant de parler avec François et M. Du Snob, nous allons revoir un petit medley de Casimir. Regardez. Au revoir, Yves, cette fois ! Vous y voilà, vous y voilà. Mes très chers amis, ma très chère amie, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Euh, bonjour, Casimir. J'ai prévenu François et le facteur, ils devraient arriver. Ah, c'est parfait, Léonard, je te remercie. Ah, bonjour François, bonjour Emile. Bonjour, je vous demande du silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît, du... Merci, Emile. J'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter... Toujours plus loin, toujours plus fort dans mes sculptures. Oh, oh, alors... Voici mon dernier chef-d'oeuvre. Ah, je m'en doutais. Bon, ça va pas du tout. Et le bocal, là ? Mais oui, mais moi, je me retrouve avec le petit lapin rose. Ah, ça va pas du tout, du tout. Bonjour, M. Du Snob. Je n'ai pas le temps, Casimir, je rendez-vous juste une comtesse, plus tard. Une comtesse. Encore ces comtesses imaginaires. Non, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours quand on a besoin de lui, qu'il a un rendez-vous important. Et moi, je ne supporte plus ces comtesses imaginaires. Hop, 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 hop. Bonne petite foulée, les enfants. Ouf ! Et voilà, ça y est, on est arrivés. Bravo, vous étiez en super forme aujourd'hui. Eh bien, maintenant, vous allez prendre une bonne douche et on se retrouve tout à l'heure. D'accord ? Ça va, Casimir ? Oui, très mal, merci. Allons bon, que t'arrive-t-il encore ? Je ne supporte plus les comtesses de M. Du Snob. Ah bon ? Mais enfin, Casimir, tu sais très bien que ces comtesses n'existent pas. Oui, mais justement, c'est ça qui m'agace. Ah, parce que tu voudrais sans doute qu'elles existent. Mais non, je ne veux plus jamais entendre parler des comtesses de M. Du Snob. Bonjour, Casimir. Bonjour, Casimir. Bonjour, M. Du Snob. Tu m'as l'air de bien bonne humeur ce matin. Ah oui, tu sais, on est toujours de bonne humeur quand on va faire une bonne action. Ah, ça c'est très vrai. Et quelle est cette bonne action ? Eh bien, j'ai décidé de vous faire un cadeau à tous les trois. Parce que vous êtes tellement gentils avec moi. Mais c'est qu'on t'aime beaucoup, Casimir. Ne faisons là rien d'extraordinaire. Mais tu ne dois rien, Casimir. Mais si, 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 j'y tiens beaucoup. Et puis, ça me fait tellement plaisir. Mais dis-moi, Casimir, pourquoi aujourd'hui ? Sans aucune raison. Ah si, justement, il y a une très bonne raison. Laquelle ? Eh bien, j'ai tout rangé chez moi. Et j'ai retrouvé des objets dont je ne savais pas quoi faire. Alors, au lieu de les jeter à la poubelle, j'ai pensé vous les donner. Vous aviez demandé quelque chose ? Ah oui, un éclair au chocolat. Et voilà. Oh, farceur, tu m'as fait peur. Bon, pour moi, petite mâle, j'aimerais que tu me prépares un bon gloubi-boulgare géant. Oh, Casimir ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? J'avais complètement oublié que c'est la horreur du gloubi-boulgare. Ne sois pas trop triste, Casimir. Nous allons partager avec toi. C'est vrai, vous êtes de véritables amis. Tu as un grand saladier ? Oui, tout de suite. Nous allons partager. Mais bien sûr. Tiens, vide ta salade, François. Oui, voilà, tiens. Voilà. Voilà. Le sandwich au jambon. Et les clairs au chocolat. Mon leclerc, mais tu... Vous voyez, on peut faire un gloubi-boulgare avec n'importe quoi. Mais, 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 mais nous... Ah, mais nous allons partager. Oh, Casimir. Voilà, Matin Bonheur reçoit ce matin l'île aux enfants. Il y a des discussions sur le plateau. C'est vrai que... Que de souvenirs, oui. Alors, François, qui étiez-vous ? Eh bien, je crois que dans l'esprit de Christophe, l'auteur, le papa de tous les personnages, moi, je représentais un petit peu le grand frère des enfants, peut-être aussi un petit peu le papa, sans que ce soit, sans que ce soit dit vraiment. Et dans cet univers dans lequel il y avait pas mal de délire, j'étais un petit peu l'élément raisonnable, l'élément modérateur. C'est ça. Et quand vraiment la coupe débordait un petit peu, j'étais là pour... Par contre, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'à côté de ce personnage... À ce côté de ce personnage de François, je pouvais m'aussi délirer à travers beaucoup de personnages de composition qu'avait écrit Christophe. Très bien. Docteur Barbichu. Docteur Barbichu. Ça qui est très important. Moi, je vous ressentais un peu comme un grand frère. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il a réussi. Il a réussi son coup. C'est ça. Il a réussi son coup. Alors, monsieur du schnob, Jean-Louis Thérangle, qui étiez-vous ? Le personnage principal de L'île aux enfants. Soyons clairs. Le Casimir est une marionnette, n'est qu'une marionnette. On l'a vu, oui. Un objet, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, nous. Et vous n'êtes pas un objet. Non, je ne suis pas un numéro non plus. Et j'étais le personnage principal, c'est ça. Plus à petit, j'ai grignoté. J'étais un personnage secondaire, et puis plus à petit... Bon, voilà, j'ai réussi à devenir le personnage principal. Le plus intéressant, à mon avis. Le plus intéressant, parce que, franchement, il était drôle. Non, c'est vrai. Il faisait rire autant les tout-petits que les plus grands, alors que les autres étaient bons. Lui, il était pour les petits, Eliane pour les petits. Léonard pour les très grands. Moi, j'étais pour tout le monde. Même les mamies me voyaient. D'ailleurs, j'ai des mamies dans la rue qui me disent « Vous me rappelez mon enfance ? » Tout va très bien. Monsieur Duston n'a pas changé. Il nous le prouve. Il y a une question qui revient énormément au standard. Et je sais que dans l'équipe de Matin Bonheur, on m'a dit « Surtout, tu la poses, celle-là. » C'est « Qui était Julie pour François ? » Alors, ça, c'est une question. Rien. C'est vrai. Rien, 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 rien. Alors, chacun a peut-être sa petite réponse. Christophe, au départ, rien. Non, parce que de toute façon, l'émission avait été écrite, comme je l'ai dit, pour aider les enfants qui arrivaient à l'école à se sentir mieux dans cet univers un peu compliqué. Donc, il n'y avait aucune structure familiale. Il n'y avait pas de parents. Personne n'était ni marié. La seule structure familiale, c'était Casimir et son cousin Hippolyte. Mais alors, il y avait Julie et François. Et alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des enfants qui les mariaient, d'autres qui en faisaient le frère et la sœur. C'était une sorte, si je peux me permettre, d'auberge espagnole, où on amenait la structure familiale qu'on voulait. Les enfants se posaient des questions. Et moi, il m'est même arrivé, chose assez rigolote, que des enfants prennent ma femme, qui est toute blonde, pour Julie dans la rue. Ah oui, donc, je crois que les enfants ont pensé pendant longtemps que vous étiez ensemble. Oui, c'est sûr. Imaginez, hors antenne, un petit sketch, où si Julie attendait un enfant, le jour de l'accouchement, dans le kiosque, il y avait la queue, il y avait Léonard, Casimir, Hippolyte, François, du snob, et le facteur qui attendait pour savoir à qui il appartenait. Ça, ça a plait à tous vos fans. Oui, mais alors ça, ne regardez pas les enfants. Alors, une autre question, qui écrivait les scénarii ? Qui écrivait ? Parce qu'une émission par jour, vous tourniez dans les conditions du direct, je présume. Ah non, 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 on tournait pas dans... Non, non, on reprenait, on travaillait, on avait un système de deux répétitions, deux jours de répétitions, trois jours de tournage, et dans lesquels on tournait à peu près 25 minutes, mais en huit heures de tournage, et vraiment avec des reprises, du montage, etc. Alors, pour bien faire ce genre d'émissions et de travail, il faut écrire. Qui écrivait ? Au début, ça a été moi qui ai écrit les premiers épisodes, et puis très rapidement, après quand même une centaine d'épisodes, j'ai eu peu à peu le renfort des comédiens, parce que c'était eux qui étaient le mieux placés pour écrire des histoires aussi. Patrick, vous avez écrit des Casimir ? Il y a eu beaucoup de Patrick, il y a eu Jean-Louis, Jean-Louis, Éliade, et ça c'était exceptionnel parce qu'on pouvait se faire plaisir. C'est-à-dire que pendant le tournage, on se disait, tiens, la prochaine fois, moi je ferai bien un hommage à Tati, un hommage à Chaplin, tiens, on lancerait bien des tartes à la crème, je tomberais bien habillé dans une piscine, tiens, on va faire un truc par rapport aux enfants sur telle pédagogie. Chaque fois qu'on a envoyé ça, les enfants étaient une usine à réaliser vos rêves alors. Exactement. Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'en est que nous écrivions les uns les autres, nous ne nous écrivions pas forcément pour nous-mêmes des choses carrées extraordinaires, mais bon, moi je me dis, tiens, du snob, je le verrai bien dans tel événement, monsieur. Vous voyez, Eliane, alors, tout à l'heure, vous avez entendu le générique de votre émission chantée par des fans, génération Casimir, on va dire, ça, il faut que ça rentre dans le langage, et Peggy nous a rejoints. Alors Peggy, je crois que vous avez créé, vous faites partie d'une association pour le retour de Casimir de l'île aux enfants à la télévision. Voilà, parce que, après une émission, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde quand même qui le réclamait, on a décidé une pétition, et puis, dans les rues, à la sortie des émissions, on vous a signé des pétitions qu'on va adresser à Lina et au CSA pour débloquer les droits, pour que ça passe à la télévision, parce que ça va passer en cassette vidéo, mais on nous a dit que ce serait des best-ofs. Nous, on ne veut pas de best-ofs, on les veut entièrement et tous. Très bien. Bravo. Si on veut signer cette pétition, qu'est-ce qu'on peut faire pour signer cette pétition pour le retour de Casimir ? Déjà, pour ceux qui ne sont pas à Paris, parce qu'ils peuvent nous croiser dans les rues, mais ceux qui ne sont pas à Paris peuvent nous écrire. Très bien. Vous avez une adresse, vous écrivez à Matin Bonheur 1-36-15-Code-France 2. On mettra tout sur le Minitel, rubrique Matin Bonheur. Voilà. Eh bien, Christophe Isard, voilà l'adresse qui s'affiche pour les fans de Matin Bonheur et de Casimir de L'Île aux Enfants. Christophe, vous n'avez pas fait que L'Île aux Enfants et Casimir, vous avez fait d'autres choses et nous allons le découvrir tout de suite. Regardez ces images. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'Île aux Enfants, c'est tous les jours le printemps. Eh oui, cela fait plus de dix ans maintenant que ce doux générique qui émerveilla toute une génération d'enfants, aujourd'hui adultes, a disparu de notre petit écran. Fini les facéties de ce tendre et imposant dinosaure à la robe orange du nom de Casimir, fini les dégustations de Gloubi Bulga, mot de code d'un univers qui n'existe plus qu'en mémoire. Mais derrière Casimir et son île aux Enfants, il y a un homme. Son nom, Isard, son prénom, Christophe. Et ce merlin l'enchanteur des programmes jeunesse est unique en son genre. D'origine bretonne, normand d'adoption, une fois son bac philo en poche, il est journaliste, critique de jazz et écrivain. A l'époque, la télévision s'appelle encore l'ORTF et de 68 à 71, il produit une émission au titre évocateur à l'affiche du monde. 1972 est une date importante pour ce prince du divertissement pédagogique. C'est à ce moment-là qu'il commence à consacrer sa carrière aux enfants. Et la télévision lui demande de réfléchir à une émission pour les enfants. C'est ainsi que naîtra l'île aux enfants avec le tendre et maladroit Casimir. Un monstre gentil, intervenant comme un conseiller, un ami, dans une île où personne n'a le pouvoir. Christophe Isard, avec l'aide de psychologues, de conseillers et de pédagogues, planche sur ce qui reste un modèle du genre, une émission qui divertit, qui éveille l'enfant, qui l'incite à être curieux en un mot, qui lui fait découvrir tous les aspects de ce qu'est la vie et le monde par le ludique. Puis, à l'instar de l'Atlantide, l'île de ses enfants heureux sombra dans les flots des changements de programmes, nous laissant tous orphelins. Heureusement, le village dans les nuages vint combler ce vide, trop peu de temps, hélas. Mais comme il en faut plus pour décourager Christophe Isard, il mettra sur pied Salut les Mickey, la première coproduction entre Walt Disney Company et une télévision européenne. Il dirige l'unité jeunesse de la 2, de 88 à 89. Isard, vous l'aurez compris, c'est un homme pas tout à fait comme les autres qui prépare des émissions pas comme les autres pour des enfants comme les autres. Des enfants loin de la génération nourris aux anthropophagiques dessins animés nippons. Des enfants qui, grâce à lui, grandissent dans la poésie et le respect de l'autre. Ah bah dites-le alors, dites-le. C'est un très joli portrait, oui. Alors Christophe, comment passe-t-on de journaliste de jazz à producteur d'émissions pour enfants ? Bah par un long circuit, c'est-à-dire le jazz d'abord, à Jazz Magazine, puis la variété et le musico La France Soir. Une grande chance, c'est que ça s'est passé dans les années 60. et que donc j'étais responsable de la rubrique musico Les Disques à France Soir dans toute la grande période yéyée, dans toutes les sixties. Et puis naturellement, l'arrivée à la télé par le magazine dont on a parlé tout à l'heure qui était à l'affiche du Monde que je faisais avec Claude Fléhoutère. Et puis le journal... Ça c'était des variétés, je crois. C'était des reportages sur les variétés à travers le monde. Et puis le journal télévisé, des émissions de variétés. Le journal télévisé, Oui, à l'époque de des groupes, à l'information première en 70-71. Puis c'est comme ça d'ailleurs, on allait en faire un reportage sur les conservatoires de province que j'ai rencontré Jean-Louis Monsieur Duchesneau et Gérard Camoin qui est devenu Hippolyte ensuite. Et ça a été une des raisons de leur entrée dans l'île aux enfants. Et puis la troisième chaîne en variété. Et puis ce début, la rencontre d'un ami qui m'a demandé si je voulais faire l'adaptation d'un programme américain pour enfants. C'était Sésame Street. Première expérience pour enfants, puis Casimir. Et alors là, je n'ai plus quitté les émissions pour la jeunesse. Alors je crois qu'il y a eu, dans l'ordre, il faut me dire si je me trompe, Les Visiteurs du Mercredi. Alors il y a eu L'Île aux Enfants. L'Île aux Enfants. Vise, ça vous est attribué, on s'amuse, on chante et on réfléchit. Oui, je crois que c'est quand même bien parce que je crois que quand on est responsable d'un certain nombre d'heures d'émissions, quand on s'adresse à des millions d'enfants, je crois que d'abord, ce qu'il faut, c'est les faire rire, qu'ils s'amusent, que ce soit drôle. Il ne s'agit pas du tout d'être ennuyeux. Mais on n'a pas le droit de ne pas avoir dans un coin de sa tête une petite notion de responsabilité vis-à-vis d'eux. Donc l'idée, pas de les éduquer, mais de les enrichir. Très bien. Et outre Julie, François, monsieur du snob, je crois que vous avez découvert Patrick Sabatier. Ah ben ça, je dors. Vous avez vu ça un petit peu ? Ah oui. Non, c'est vrai que les Visiteurs du Mercredi ont vu... Chosy Corne, Alain Bougrain-du-Bourg, je crois que... Puis Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, qui a débuté aussi. Alors expliquez-nous. Dorothée, mais elle était passée avant déjà chez Jacqueline Joubert. Je crois que des émissions pour la jeunesse, comme l'étaient le mercredi, les Visiteurs du Mercredi, qui faisaient quand même 4h30 avec beaucoup de directs à l'époque, c'était pas des enchaînements de dessins animés. Donc, il fallait des animateurs et on cherchait dans les jeunes. Et puis, bon, ensuite, une fois qu'ils avaient fait ça un certain temps, ils partaient vers d'autres horizons. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, d'une part, je fais une émission qui est présentée par une sorte de dingue. Ça passe le samedi matin. Ça s'appelle Anna Barbara Ding Dong. et bon, pour ça, il fallait que je trouve un vrai dingue. Alors, il s'appelle Luc Amet. Il vous ressemble énormément. Étrangement. Étrangement. Et donc, je dois dire que ça marche bien. Ça fonctionne bien et on en a encore pour un an et demi. Et puis, en dehors de ça... Je crois que ça ne lui plaît pas du tout d'ailleurs qu'il y en ait encore pour un an et demi. Pas tant pis pour lui. On verra. Je lui parlerai demain. Et puis, en dehors de ça, je fais, je produis pour une société qui s'appelle France Animation qui est une des plus grosses sociétés, je dirais même européennes, de dessins animés. Nous faisons des grosses séries de dessins animés à base française avec des coproducteurs européens, notamment la BBC ou les Allemands de Ravensburger. Vous êtes créateur. Vous avez créé notamment un dessin animé. Vous allez nous en faire le cadeau de l'exclusivité des premières images. Ça va passer sur France 2. Je ne sais pas quand. Non, sur France 3. France 3. La petite sœur ou la grande sœur, comme on veut. Ça, c'est une série qu'on a créée complètement dans ce studio qui est réalisée... Sur France Animation à Paris. À Paris, réalisée par Alain Sion qui est vraiment un réalisateur que j'ai découvert là-bas qui est un type extraordinaire. Les dessins sont de Jean Caillon qui est un type qui travaille aussi dans ce studio et toute l'équipe du studio de Montreuil puisqu'on est à Montreuil à participer à créer ce produit sur lequel est quand même entrée en coproduction la BBC ce qui est exceptionnel d'avoir les Anglais dans la production. C'est un dessin animé français. Et vous allez voir les images. C'est superbe. Ça s'appelle Le cinquième mousquetaire. Alors, en un mot... L'idée, c'est que... Ça ne s'appelle pas le cinquième mousquetaire. C'est Albert, le cinquième mousquetaire mais je voulais juste dire en préambule que c'est que... L'idée, c'est qu'Alexandre Dumas s'est trompé. Les trois mousquetaires n'étaient pas quatre mais cinq et il y avait quatre imbéciles qui sont ceux qu'on connaît et qui ont dû leur gloire au cinquième qu'on ne voyait jamais et qui est Albert qu'on va découvrir. Et cette fois, nous voyons le cinquième mousquetaire. C'est un célèbre tué. C'est parti ! Un message pour M. de Tréville, Capitaine des Mousquetaires ! Un message pour moi ! C'est le saut de l'arène ! Oh ! Ah, bonjour, Capitaine ! Est-ce que la vie est belle ? Excusez-moi une seconde, encore un jaune d'œuf et ce sera parfait. Allons, Albert, l'heure n'est pas aux oblettes ! Peut-être pas, mais ça ne vous empêche pas d'en faire une, pourtant, Capitaine. Pendant que vous plaisantez, la France est littéralement en état de choc et vous, malgré cela, vous gardez le cœur à manger comme disent à ce que je vois. Je ne mange pas, Capitaine. Non, non, pas du tout. Ce sont mes nouvelles munitions. Je viens d'inventer le tromblon à spaghettis bolognaise. Regardez ce mannequin, là-bas. Oh, excusez-moi, Capitaine. Une toute petite erreur de visée. Personne n'est parfait. Vous savez bien que je vous excuse toujours, mon petit Albert. Fameuse, votre sauce. Le cinquième mousquetaire, en exclusivité, les premières images. Ça n'était jamais passé à la télé. Ça passera sur France 3 dans combien de temps ? À peu près dans un an. Dans un an ? Alors, on était vraiment en exclusivité, là. Merci, Christophe. Alors, on a parlé de ce que faisait Christophe à l'heure actuelle, après l'île aux enfants. Julie, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Plein de choses. Je continue à être comédienne. Je continue un entraînement professionnel de danse, parce que j'aimerais bien reprendre la comédie musicale. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'écris... On vous a vu danser tout à l'heure, avec Casimir. Oui, exactement. Et puis, j'écris trois livres. En même temps qu'un chantier ? La méthode de John Strasberg, qui est le fils de Lee Strasberg, avec lequel je travaille. C'est l'acteur studio, c'est ça ? Oui, l'acteur studio, fils. Fils, fils, junior, comme on dit aux Etats-Unis. Exactement. Et puis, un feuilleton sur la vie de Mademoiselle de Normand, qui était une grande voyante du 18e siècle. Vous êtes passionnée de voyances, d'astrologie ? Oui, 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 énormément. Et puis, justement, dans cette ligne-là, un livre sur l'histoire des cartes. Ah ! La tradition, d'où viennent, comment les cartes ont été créées. Vous viendrez en reparler quand ça sortira dans Matin Bonheur ? Ah, mais volontiers. On vous recevra avec plaisir, je pense. Très bien. Patrick. Oui. Enfin, François, j'ai du mal à dire Patrick. Mais je suis habitué. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Eh bien, je suis depuis longtemps retourné à mes premiers amours, le théâtre. Enfin, tout ça, c'est un petit peu la même chose quand même. Donc, je suis toujours comédien, mais je suis aussi, et de plus en plus, metteur en scène, chose qui me passionne tout à fait. Metteur en scène. Voilà. Alors, je monte, je travaille beaucoup pour une compagnie qui s'appelle Éclat Théâtre, qui a pour vocation de jouer pour tout public. Et aussi, bien sûr, les jeunes. Et je monte beaucoup de classiques. Je monte Molière, Le Médecin malgré lui. J'ai monté des spectacles sur Jean de la Fontaine, le roman de Renard. On peut vous voir où ? Etc. Et bien, très bientôt, au théâtre de la Porte Saint-Martin, en matinée, parfois en soirée et aussi en tournée, un petit peu partout. Ne loupez pas, François. Monsieur du snob. Oui, c'est bien, c'est bien. Jean-Louis, terre-angle. Oui. Ce que je fais, écoutez, vous avez du temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Non, ils sont tous là en train de me faire. Alors, je fais des choses passionnantes. Je ne vais en dire que deux. Je travaille au Festival d'Avignon. Oui. Voilà. J'ai une grande responsabilité au Festival d'Avignon. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et je m'occupe aussi d'associations humanitaires. Ah, belle cause. Je crois que je partage ma vie entre les deux. Et petit à petit, je crois que je finirai dans l'humanitaire. Parce que je trouve que c'est urgent de notre temps de s'occuper un peu des autres, de ceux qui en ont besoin. Donc, voilà. Bien, à vous tous. À vous tous, bonne chance. Merci.